Coucou les CP, coucou les CE1, donc je suis très très content de vous retrouver donc pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez été sympa avec tout le monde dans la famille, j'espère que vous vous êtes bien reposé. Moi de mon côté j'ai pu me reposer donc je vais redémarrer la semaine avec vous en pleine forme et donc et donc nous sommes nous sommes lundi lundi 30 mars et c'est reparti pour une semaine d'école à la maison. Donc tu as vu en lecture, on a fini l'inspecteur Lafouine et donc là je vous propose pour démarrer la semaine en rigolant, en s'amusant un petit peu, et bien je vous propose, je vous ai proposé ces trois premières blagues et donc que vous avez dû lire. Alors je ne sais pas si tu les as toutes comprises mais voilà on va les relire ensemble pour qu'on puisse bien les comprendre. Alors la première, chameau. Donc un homme loue un chameau dans le désert. Alors louer, tu sais ce que ça veut dire, il loue, c'est-à-dire oui il va donner de l'argent pour l'avoir pendant un certain temps. Le loueur lui explique, pardon. Alors le loueur c'est celui qui possède le chameau, c'est le propriétaire et il va lui prêter le chameau pendant un certain temps contre de l'argent. Il va le louer. Alors il lui explique ceci. Pour le faire avancer, vous dites ouf. Pour le faire trotter, c'est-à-dire il va courir doucement comme un cheval, vous dites ouf ouf. Et pour le faire galoper, dites ouf ouf ouf. L'homme monte dessus et lance son chameau au galop en disant ouf ouf ouf. Hop, c'est parti. Et le chameau galope, galope, galope. Au bout d'un moment, le chameau arrive au bord d'un précipice. Un précipice, c'est un énorme trou. C'est comme si tu arrivais au bord d'une falaise et là il y a un énorme trou. Donc le chameau arrive au bord du précipice et heureusement, il s'arrête tout seul juste au bord. L'homme, soulagé, s'écrit. Ouf ! Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas cette blague là. Tu peux m'expliquer ? Parce que oui, le chameau s'est arrêté pile au bord. Sinon, s'il ne s'était pas arrêté, ils allaient tomber. Et c'est normal. L'homme, il se dit ouf, je suis sauvé. Ouf ! Ah mais oui, exact, mais oui, tu avais bien compris. Oui, oui, s'il jamais dit ouf, une fois, qu'est-ce qui se passe ? Exact, le chameau il avance. Donc en disant ouf, le chameau il avance. Et qu'est-ce qui se passe ? Il tombe dans le précipice. Deuxième blague, mouche. Alors la maman mouche dit à son fils de ne pas rentrer dans les maisons. Car il y a des humains très méchants. Donc les humains, c'est nous. Mais son fils désobie. Et lorsqu'il revient, il dit à sa mère, maman, les hommes ne sont pas méchants. Ils m'applaudissent quand je passe. D'après toi, pourquoi il dit ça ? Pourquoi ils sont en train de l'applaudir ? Ah mais oui, exact, exact. Et souvent, dès qu'il y a une mouche, des fois, on essaie de l'attraper, on va faire ça. Et donc la mouche qui était au milieu, elle a pensé que les hommes, les humains étaient en train de l'applaudir. Et enfin, troisième blague, leçon de géographie. Qui peut me dire où est l'Amérique du Sud ? Demande la maîtresse. Moi, ça m'est déjà arrivé de vous poser cette question-là en classe. Quelquefois, je vous ai demandé, regardez le plan. Où est située l'Amérique du Sud ? Personne ne répond. Sauf Victor, qui lève le doigt. Oui, Victor ? C'est là, madame, dit-il en montrant l'Amérique du Sud sur la carte. C'est bien, Victor. Et qui peut me dire qu'il l'a découvert en 1492 ? Demande la maîtresse. Et cette fois-ci, tous les élèves lèvent le doigt, sauf Victor. Sauf celui de Victor. Alors, dit la maîtresse. Et là, tout le monde répond. C'est Victor, répondent les élèves. Alors, pourquoi c'est une blague ? Parce que c'est Victor qui a découvert l'Amérique. Non, il y a eu cette confusion. C'est que les élèves, ils ont pensé à l'instant qui a donné la bonne réponse. Où était l'Amérique ? Mais d'après toi, tu sais qui a découvert l'Amérique en 1492 ? Je sais que plusieurs, vous avez la réponse. Oui, c'est bien ça. C'est Christophe, Christophe Colomb. Voilà. Donc, on va passer maintenant au trésor des mots pour les CP. Et puis, au dicté de mots. Donc, vous allez pouvoir sortir une feuille de brouillon ou un cahier brouillon. À tout de suite. Ah. Ah. Ah.